Salut, bonjour, ça chauffe. C'est une vieille toile que j'ai faite sur un jean. Je ne sais pas en quelle année. 94, 98, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas très grave. Pourquoi ça chauffe ? Ce monsieur-là, enfin, c'est le site stopthecrime.net.eu de Déborah Tavares. Il reçoit un témoignage d'un monsieur qui est fatigué, qui a pris quelques photos, là. Je vais couper le son et... Bon, quelques photos de ce qu'il vive en ce moment. Hop, là, il va nous parler. Il s'appelle Igor Costellac. Il s'appelle Igor Costellac. On va l'a verticalisé. Oh non, remarquez, c'est presque pareil. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes rayons. Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai rien fait exprès. Je n'ai rien fait exprès. J'ai fait de l'expression libre. On peut dire un peu. Alors, c'est pour ça que je dis que ça fait un peu remote view quelque part. Moi, comme je n'ai pas réfléchi dessus, les impulses sont venus comme ça. Mais bon, des fois, je suis désolé. J'aurais préféré faire les petites fleurs qui tombent. Mais bon. Je pense que le ciel, il est plein de miasmes, là. Et en bas, c'est des ondes qui se rebondissent aussi. D'autres ? C'est grand. On l'adore. Il est rouge. Alors, qu'est-ce qu'il nous montre, lui ? Oui, parce que je tcha-tcha, moi, et puis, blablabla, blablabla. Qu'est-ce qu'il nous dit ? On l'accélère un peu. On le met en petit. On ne va pas quand même... Il a pris un radar et des caméras qui proviennent d'un site. Alors, il faudrait peut-être quand même que je sache ce qu'ils disent. En fait, il vient de Croix, si. C'est à propos des feux dans le département, le canton de Sonoma, en Californie, aux Etats-Unis. Le Kinkade Fires. Alors, je vais quand même vous le diffuser grand écran, quoi, si possible. J'accélère encore le temps qu'il se passe quelque chose. Alors là, il s'est déjà passé quelque chose. Vous avez vu, peut-être. C'est du direct ? Non. On va recommencer depuis le début, là. Alors, ce qu'on voit là, la flamme, ça c'est une flamme. C'est un foyer d'incendie. Et les variations dans l'atmosphère au-dessus, ce sont les fumées. Il y a des avions, ce sont des petits points, là. Il y a trois petits points blancs. Alors là, on accélère. Plus on le met normal, je mets ça en bas. Pas besoin de la traduction. Alors, on a trois petits avions, là, il me semble. Et puis, il y en a un gros qui passe. Je vais dire un avion. Mais quand on voit, en fait, normalement l'écho que produit un avion, vu la taille de l'avion et vu la taille de l'écho, cette espèce de boule lumineuse blanche qui va passer est très surprenante. Et bon, je vous la... Je n'en dis pas plus tout de suite. Je ne vais pas trop vous programmer. Alors, on est en vitesse normale, oui. Alors, si je parle de cette boule-là... Regardez l'incendie qui se développe. Ce truc-là aussi me gêne. Et la clignotante, la grosse clignotante qui décoince. Donc, il va nous le refaire en très ralenti. Parce qu'il est super sympa, malgré sa fatigue. Alors, j'en suis où, moi ? Là. Donc, M. Igor Costelac, il a téléchargé la vidéo. Il a téléchargé un programme qui s'appelle Céramique. Ça lui a permis d'inverser la vidéo. Et maintenant, il va nous la faire défiler en image par image. Donc, parce que ça va très vite. Donc, il nous le fait image par image. Il va laisser sa flèche dans un coin, pour ne pas nous gêner. On est en train d'observer le point blanc qui est à ce niveau-là, de ma flèche. Je vais aussi virer. Celui-là, là. Alors, vous allez observer qu'au moment où il passe à la plomb, mais vraiment à la plomb en plus, l'incendie qui se développait, on va dire gentiment, à ce moment-là, il booste carrément. Et l'avion, il décoince. Alors, en fait, ce n'est pas un avion. Je pense que c'est le même genre de bâtiment flottant, flottant, que celui qui est sur mon autre petite vidéo sur les incendies. Parlez DEW, armes à énergie dirigée, à bord de TR-3B, ou de TR-2A, Astra, ou de, je ne sais pas, vous avez vu le parc automobile qu'on a ? Vous imaginez, depuis 70 ans, le parc aérien qu'ils ont ? Ils ont eu les peaux catalytiques et tout. Ils ont l'antigravité, ils ont la visibilité, ils ont la vitesse subliminale. Je ne sais pas ce qu'ils consomment, mais il n'y a pas de station-service là-haut pour l'instant. Ou en tout cas, on ne les voit pas. Ce qui est encore possible aussi, qu'ils soient invisibles. Puisqu'ils ont l'invisibilité. Si je passe au journal télévisé aujourd'hui, et je dis ça, peut-être bien que je passe encore pour un con, ça fait 6 ans, au moins 6 ans, ou même 8, 2011, je crois, 2011-2012, l'Université du Japon, l'Okinawa, je ne sais plus où, qui présente la cape d'invisibilité, moins d'un an après, les Marines nous présentent aussi leur petite cape d'invisibilité, plus la vidéo d'une récupération de personnel en Irak. Et puis alors là, en fait, c'était en 92. Où on voit des gars qui sont habillés. Ça fait comme un effet de vitre dépoli, qui court sur l'écran, qui monte dans le véhicule blindé, et qui s'en va. Donc voilà, on en est où là, nous ? La retraite, des trucs comme ça, énergie libre, médecine, les 5000 brevets, là il y en a aussi qui concernent la médecine. Plus de 5000 brevets pour les énergies libres. Bon, je continue les images en même temps. Alors, il nous dit, regardez à quel point l'explosion augmente, au moment où juste la lumière qui est là. Ah, qui est là. Celle-là. Vous voyez la différence de taille. Bon, peut-être que les autres, ils sont un peu plus loin quand même, mais bon, c'est une caméra vidéo, donc une webcam ce truc-là, je pense. Donc, il est en train de passer à vitesse extrêmement rapide, au-dessus du feu. Vraiment extrêmement rapide. Donc, on voit le time count, là. Qu'on appelle ça. Time code. Qui défile assez rapidement, malgré le fait qu'il tourne en image par image. Donc, je pense que la webcam, lui, là, il est en train de sortir de l'écran là-haut. C'est où ? Donc, d'une image à l'autre, lui, il fait des bons bouts de chemin, là, en plus. Bon, puis le feu, il va s'enflammer, il va s'enballer, quoi. C'est un petit peu comme si ça avait un petit effet retard, quand même, cette arme à énergie dirigée, cette technologie. De la même manière, au pied du 11 septembre, à Ground Zero, Ground Zero étant normalement le nom qu'on attribuait aux endroits où il y avait eu une explosion nucléaire. C'était réservé, jusqu'à présent, en fait, à l'endroit là-bas, dans leur désert, où ils avaient fait leurs tests d'explosion nucléaire, soi-disant. Et puis, bon, donc, ils ont appelé aussi le 11 septembre, Ground Zero, c'est assez intéressant, parce qu'en plus, il y avait des résidus de réaction nucléaire, me semble-t-il, je ne sais plus, c'est un radon, mais il y a des gaz spéciaux à chercher. Et puis, il y a des éléments chimiques particuliers, les isotopes particuliers à chercher, qui n'existent pas quand il y a des réactions nucléaires normales, civiles, on va dire. Et puis, pendant trois mois, ils ne pouvaient pas accéder, tout était en fusion là-dessous, et quand vous prenez, quand vous regardez les photos, la paroi est vitrifiée, quelque part, elle est un peu vitrifiée, je trouve. ça a fondu, ça a bien fondu. Alors, on continue là. Alors, ce qu'on ne voit pas, c'est la fumée. Ça, c'est la fin. C'est le moment final. Ce qu'on voit en bas, ce sont les voitures. c'est la fumée. C'est la fumée. et que c'est bon, quoi. OK, boss. Tu me prends du pain en passant. En plus, il disparaît à vitesse terrible. Il sera rapide. Il va nous montrer autre chose. Je ne sais pas quoi. Je vais utiliser un autre programme. Avec un autre programme. Celui-là, c'est très bon. Vous allez vous plaire. Vous allez voir la fumée. Il va faire un gros zoom, j'ai compris moi, in. Donc, on fait attention à l'objet qui vient de la gauche. et notamment lorsqu'il sera à la plomb de l'incendie. Et vous allez constater l'explosion. J'ai appelé le boost. Donc, regardez ça très attentivement. Le point là, c'est la lumière électrique. Le point noir qu'on voit au milieu. Là. Ça, c'est les voitures. Là-haut, c'est les avions. Vous voyez ça? C'est un avion, le petit pointillé. B, B, B. B, 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 B. Et maintenant, et maintenant, lui. Vous l'avez vu passer. Je vais se le refaire une petite seconde. Mais donc, ça, c'est l'objet, mais il a besoin d'aller de le faire passer image par image tellement c'est rapide. L'image de base, elle vient du laboratoire sismique du Nevada. Je suppose il y a possiblement... Donc, il va nous le refaire image par image. je vais vous épargner ça. Je vais vous épargner ça. Bon, là, c'est le moment où l'électricité s'est arrêtée. Là, c'est l'électricité. Elle s'arrête, elle revient. Elle s'arrête. il pense que c'est une EMP, probablement. Il y a eu une impulsion magnétique, électromagnétique qui a bousillé le réseau électrique local. raison pour laquelle la lumière elle a fait pitch-pouf. Alentour, il y a encore des lumières. Maintenant, le feu arrive et la fumée. Voilà la fumée qui arrive, qui va se déplacer vers la gauche. tandis que l'objet arrive de la gauche. Vous voyez sa petite flèche ? Voilà. Là, l'objet, il a la taille d'un petit point. Il n'est pas tellement plus gros que les autres avions. Je trouve. Alors là, voilà, il fait un zoom. Il y a quelqu'un qui est en train de suivre cette action pour faire le zoom à ce moment-là. À moins qu'il y ait un programme particulier. Mais alors, pourquoi il y a qui zoome juste pour cet avion-là ? Avion, entre parenthèses. Je ne fais pas les petites ailes en l'air parce que je crois qu'il n'a pas besoin d'ailes. À mon avis, c'est un tiers 3B. C'est un truc comme ça. Regardez au moment où il passe au-dessus du feu et que le feu et que le feu se mette à exploser. Moi, je pense que voilà, il a un faisceau comme ça en entonnoir. Alors, depuis le moment où il était là, le début du faisceau a fait péter le circuit et là, il a eu le point final où il y a un effet retard et tout le long il arrose et à la fin de l'arrosage, il y en a assez. Là, il y a ce qu'il faut et maintenant, la réaction est déclenchée, si on peut dire. Ça a s'échauffé. Ils ont monté localement la température assez haut pour que l'incendie soit... Hypothèse de ma part. Parfum ingénieur, malheureusement. si j'avais 18 ans, je ferais ingénieur. Je voulais l'électronique mais je ne suis pas plus. Alors, voici l'objet maintenant là-haut dont l'écho a spectaculairement grandi quand même. Alors, je pense qu'il a dû faire un virage en plus, si ça se trouve. La vue, la trajectoire, je pense qu'il vient vers nous, on va dire. Il vient vers la caméra en tout cas. Regardez à quel point cet objet est gros, nous dit-il. Les avions sont des tout petits points, ça fait des tout petits points, comme nous avons. Ils trouvent que c'est vraiment une grosse boule. et maintenant, il va y avoir un zoom. En fait, avec la caméra, ils suivent l'objet. Donc, ils vont dézoomer en fait pour pouvoir le reprendre dans le champ. Aussitôt que l'opérateur réalise que l'avion est sorti de l'écran sur la droite, alors que vous voyez l'incendie qui s'est développée à une vitesse incroyable, vous avez le time code en bas. Je pense que c'est. il est où ? Donc là, maintenant, on la voit bien la fumée, par contre. Donc, au début, on est à quoi ? 7-0-3. Au début, on était à combien ? 44-38. 4 minutes. En 4 minutes. 7-0-3. 5 minutes. Le développement de l'incendie en 5 minutes. Et ce qu'on voit là en noir, par contre, je pense que comme l'image est inversée, c'est des flashs lumineux. Alors, je ne sais pas si il y a un transformateur, on se fait le même effet que si il y avait un transformateur électrique qui était en train de péter en même temps. Cette fumée n'était donc pas présente auparavant. Alors, ce qui se passe là, je vous le résume à l'écran, je vous le résume directement, ce qui se passe à l'écran, c'est qu'il y a un incendie en face avec des points de feu qui brûlent ouvertement, calmement. il n'y a pas un canadaire alentour, il n'y a pas de personnel, feu libre, on va dire. Et ils ont annoncé à la radio approcher des vents de 80 mâles à l'heure, c'est-à-dire 140 km heure. du style de la météo, Evelyne qui s'en lit, qui nous dit demain, attendez-vous à un Mistral à 150 km heure. Et puis là, vous êtes en face, vous voyez les feux qui se développent sur la colline et puis il n'y a pas un incendie, il n'y a pas une alarme, il n'y a personne qui s'en a plus. Comme si c'était fait finalement de laisser bien prendre l'incendie aussi pour qu'après, le vent, parce qu'ils ont aussi développé des vents d'une manière incompréhensible, à mon avis, ils ont aussi le moyen de développer des vents qui arrangent, qui attisent l'incendie avec harpe ou bien peut-être même avec la machine de l'avion, je n'en sais rien, enfin de l'avion, comment on va appeler ça ? Ça m'embête d'appeler ça un ovni, un ovni. Je ne peux pas l'appeler à 3B puisqu'on n'a pas vu. Et puis celui qu'on a vu sur l'autre vidéo, moi je le trouve plutôt en forme de losange, enfin, vu de l'esprit, mais il n'est pas triangulaire. Je ne le trouve pas triangulaire. Mais le thé à 3B est beaucoup plus gros encore. Attendez, on parle des fois d'avions qui font un terrain de football, deux terrains de football, trois terrains de football. Américains, je l'avais bien, mais quand même. Attendez, si j'ai les moyens de faire voler un truc, on va dire gratuitement, anti-gravité, sans effort, je le charge à l'or, donc il faut qu'il soit grand. En fait, le premier truc qu'on invente, si on n'avait qu'un seul moteur, ce serait, il serait au-dessous d'un porte-amion, d'une ville. enfin, je suppose, vous n'allez pas vous en servir pour faire une petite mobilette, je veux dire. Après, quand vous maîtrisez la chose, vous en faites des plus petits pour la mobilette. Comme dans Jupiter Ascending, non, je crois, ou je ne sais plus lequel. Bon, on continue. Ah, vous êtes là ? J'allais buguer. Donc, excusez-moi d'avoir toussé. Et de l'autre côté, donc, il levait la caméra, donc je vais vous le remontrer parce que j'ai fait le retour, pour qu'on constate à quel point c'est bouillacueux de chemtrail. Alors que le feu continue en dessous, en plus. Donc, je crois bien qu'il ait été constaté que l'aluminium était un accélérateur d'incendie. Ça ne m'étonnerait pas, d'ailleurs. En fait, toutes les particules métalliques fines, me semble-t-il, s'enflamment à une vitesse incroyable. J'ai vu des expériences avec de la laine d'acier. C'est hallucinant, ça prend feu dans une bougie. Je ne sais pas. Ah oui, il jette aussi de la limaille, mais hyper fine, de la poussière. Je crois que c'est de fer, c'était de la rouille. Ça part en feu, l'aluminium, ça part en feu. Sous forme nano, c'est sûr que ça part. Oui, parce que c'est la finesse des éléments qui permet un grand contact avec l'oxygène et leur incandescence rapide, si j'ai bien compris. Oui, donc ça ne rigole pas l'oxygène dans l'air. Si vous êtes tout petit et que vous tombez face à un atome d'oxygène, gaffe, parce que ça chauffe. Donc, ça donne ce genre de choses par la suite. Ce genre de choses. Donc, vous savez, il y a eu les mêmes incendies en Grèce, parce que là, c'est la Californie, on a eu les mêmes incendies en Grèce. Je crains le pire pour chez nous, en France, le Sud, l'Espagne, la Portugal. Le Portugal aussi, je crois qu'il y a des suspicions. Non, parce que le but du jeu, c'est de transformer les espaces verts en pure nature sauvage. Alors, ils s'en foutent, ça brûle, mais après, ils replantent leurs trucs, leurs OGM. Et puis, de rapatrier toute la population en ville, dans les Smart Cities, c'est un plan Rockefeller, en association avec la NASA, avec le contrôle de toute vie sur Terre, toute source d'énergie, toute vie, chaque papillon va être épinglé, tatoué, pucé. C'est un... C'est quelque chose qui est disponible quand on a un cerveau quantique, je pense. Histoire de dire que je pense que c'est des ordres qui proviennent d'une intelligence artificielle. Histoire de dire ou de sous-entendre, de subodorer qu'il y a sûrement des humains là qui ne sont pas humains, soit ce sont des clones possédés, je ne sais pas, soumis à la machine et donc, ils poussent à ce monde-là. partout en même temps, les chemtrails, ça ne va pas considérer que les pays civilisés, industrialisés, enfin tout ça. Non, 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 ça va partout d'un coup. L'Australie crame d'une manière incroyable aussi en ce moment. aïe 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 aïe. Donc, il y a une idée comme quoi ceux qui sont en train de coloniser la planète et l'humanité sont en train de mettre fin à l'expérience en se débarrassant de l'un comme de l'autre. En bref, ce n'est pas la première fois qu'ils font ça dans l'espace d'après Thomas Williams. on n'est pas la première planète. Par contre, là, il y a un besoin de résistance accrue de notre part par une union au moins pacifique au départ entre nous, très pacifique. Et réagir, je pense qu'il faut arriver à réagir d'une manière ou d'une autre pour virer la corruption parce que c'est la dernière qui sonne. je vous avouerai que c'est encore des bonnes pensées mais je crains que ce soit un peu tard. Mais bon, il faut tenter jusqu'à la fin. Quand vous nagez, vous nagez jusqu'au bout. Enfin, après un navire coulé, je veux dire. Vous nagez jusqu'au bout. Sinon, on ne monte pas à bord, déjà. En général. En fait, ce qu'elle nous montre là à l'écran, c'est qu'il y a des poteaux qui ont pris feu alors qu'ils sont le long de ce rail dans lequel il y a des conducteurs qui servent à PG&E, la compagnie qui distribue l'énergie là-bas. Et on va constater effectivement que les... Le métal, il a donné en plus. Et puis, il a donné, il est blanc. C'est assez bizarre. Un métal cramé blanc si je traduis bien. A priori, ils ont taillé des arbres qui n'étaient pas vraiment attaqués à l'intérieur ou bien c'était peut-être attaqué plus haut. Mais sinon, on peut se demander comment est-ce que ces piliers de bois qui tenaient une clôture ou je ne sais quoi ont pu prendre feu. de là et de l'autre côté, de part et d'autre de ces deux... Si ça aussi s'en est un, ça, je ne sais pas. Donc là, elle demande une enquête parce qu'elle fait un petit peu. Elle demande comment est-ce que ce feu s'est déclenché. Je pense qu'il y a plusieurs sources. Il y a l'aérienne qu'on vient de voir et qu'on avait vu dans l'autre petite vidéo. Et puis là, il y en a une aussi. Ou bien c'est l'aérienne qui a déclenché ça aussi le long de ces tuyaux. C'est les tuyaux de conduction de conducteur. Oui, c'est quand même très bizarre. Donc, elle pense aussi qu'il y a conjonction de chemtrails particuliers avec les micro-ondes. Elle nous montre là une tranche d'arbre qui a été coupée et qui brûlait donc de l'intérieur plus que de l'extérieur. Elle pense que c'est dû à leur assimilation au cours des années des métaux lourds. Oui, mais alors, quel âge il a cet arbre ? On remarque qu'en Californie, ça fait longtemps. Nous, les chemtrails, ça a bien commencé en 1995. Chez eux, il y a bien plus longtemps. Alors là, une belle aussi. Alors lui, il a vraiment bien cramé. d'autres images sur pied, en feu, on va dire. Donc, elle imagine que le rail, enfin le guide, le rail away, il s'appelle ça, a commencé à chauffer sous les micro-ondes, qu'il a communiqué l'incendie au poteau et entre autres. ce qui est sûr, c'est que ce petit arbre freluquet, il n'est pas forcément très vivant, il n'a pas l'air brûlé du tout et il n'a pas l'air très très loin non plus. Il est même très près de l'autre barrière qui est aussi cramé, qui est aussi le long d'un autre tuyau. Je pense qu'il y a aussi une canalisation particulière dans le fond. donc elle nous dit il y a une guerre et voici à quoi ressemble une zone de guerre maintenant et c'est une guerre particulière et voici à quoi elle ressemble la guerre des micro-ondes. C'est un des aspects. L'autre aspect c'est les arbres morts quand ils sont face à un relais 5G ou les abeilles par terre, les oiseaux qui tombent, les gens qui vont bientôt se couler par terre ou se taper dessus. Donc elle se demande aussi parce que si ces arbres je voudrais analyser mais s'ils sont chargés de métaux lourds et qu'on se resserre de ces troncs pour faire des matériaux de construction on va avoir ces métaux lourds dans le bois de construction. Donc en général on prend du bois pour justement être or en fait dans un plus naturel. Il y a plusieurs éléments de cette militarisation, de cet armement, pas uniquement la destruction par les micro-ondes, je n'allais pas penser à ça non plus. Si vous utilisez ce matériel pour construire de nouvelles maisons, elles vont elles aussi être hautement combustibles du fait que leurs parois seront pleines de métaux lourds aussi. Et de la même manière, on avait constaté qu'il y avait un incendie, c'était la pierre carrément. Alors c'était de la pierre cuite, la terre cuite. Et c'était de la terre comme une bauxite, enfin une terre qui était très chargée en métaux. Il y avait les murs qui brûlaient. Donc là, on a l'opinion d'un arboriste professionnel et botaniste professionnel depuis plus de 40 ans. Et depuis 32 ans qu'il coupe des chaînes, il n'en a jamais vu des qui étaient noirs comme ça en dedans. Écoutez, alors quand on va à la scie et qu'on tombe sur des doses qui sont comme ça, c'est parce qu'il y avait des clous qui ont été plantés dans l'arbre quand il était jeune et l'arbre a continué sa croissance et le clou a rouillé petit à petit et a disséminé ses oxydes ce qui fait que vous allez trouver des panneaux. Alors voilà, un clou du fer. Donc là, un joli gros plan à peu près malgré le grain qui est bizarre et le flou de la gauche. Alors il dit qu'on en trouve partout maintenant des arbres comme ça ou des comme ça avec la combustion à l'intérieur. Là, je crois que ça en est un autre encore qu'on n'a pas vu. Ah ! Non, parce qu'on peut trouver des freines comme ça. Le freine est un arbre qu'on taille régulièrement donc il y a des infiltrations d'eau mais il est fait pour il rebrougeonne en fait il rebrougeonne de l'écorce constamment. On a dit il est fait pour c'est une façon de parler mais bon. Donc, il peut y avoir des trous comme ça à l'intérieur mais là, enfin bon, après les images qu'on a eues où il brûlait on a vu les vidéos je ne vous l'ai pas montré je crois pas c'était les photos et ça c'est fort parce qu'en plus l'intérieur normalement il est plein de notre freine il est spongeux vous voyez il y a du bois il n'est pas creux il n'est pas brûlé en plus puis vous pouvez y aller s'il est comme ça vous voulez le faire brûler vous n'y arriverez pas surtout parce qu'il est imbibé d'eau en plus constamment c'est un biotope excellent un réservoir à toute une petite faune de la forêt mais bon il ne faut pas l'avoir dans son bois quand vous voulez faire de la construction c'est sûr alors là encore un autre vous voyez c'est à dire que bon là il est taillé on ne peut plus vraiment dire mais il n'a même pas d'ouverture sur le côté qui aurait pu expliquer le trou à l'intérieur alors la Californie peut s'attendre à des blackouts énergétiques pendant une dizaine d'années dit PG&E PG&E enfin dit le CEO le chef exécutif officier le PDG de PG&E voilà en disant ils se foutent de nous quoi en plus on est de plus en plus moderne on est de plus en plus moderne ils dépensent des milliards dans le matériel constamment pour faire la guerre ou des trucs comme ça mais oui je suis naïf là c'est comme si je ne comprenais pas non non tout est fait pour qu'on ne s'en sorte pas et voilà je vous remercie d'avoir suivi on va s'arrêter là j'espère que vous allez bien et que ça va continuer bon courage ciao salut